c'est parti voilà alors du coup je vais retrouver une url pour montrer le site actuel de Deauville donc ça c'est le site Bokeh qui est actuellement en production donc Deauville ils vont avoir un nouveau lieu donc c'était l'occasion aussi d'avoir une nouvelle identité visuelle et donc d'où le travail qu'on est en train de faire avec eux sur la refonte de leur site donc je ne vais pas refaire la manipulation que Yann vous a présenté l'autre jour donc première étape on a activé le magasin de thèmes deuxième étape en fait on a pris le thème qui correspondait mieux au mieux à la charte graphique qui nous avait été envoyée par le client donc là c'était simple sans être simple c'est à dire qu'on a fait une refonte de site internet sauf qu'on avait un modèle qui avait été livré par un graphiste donc là je vous présente une image c'est même pas les services comme je pense que c'est un cabinet externe qui avait fait une maquette de pages d'accueil d'accord donc là c'était un peu particulier on est parti d'un modèle bien spécifique du coup les étapes de création elles étaient un petit peu similaires donc la variable pour activer les magasins de thèmes du coup j'ai choisi pour lui en fait d'utiliser le thème musclé c'est pour ça que d'ailleurs sur la page elle s'appelle toujours un petit peu accueil musclé et ça m'a bien créé un profil donc ça j'ai regardé un petit peu vos sites je vois qu'il y en a quelques-uns qui ont quand même testé un petit peu et du coup voilà ça m'a créé le thème accueil musclé avec une page d'accueil alors depuis on a retravaillé y compris d'autres pages c'est pour ça qu'il y a d'autres pages qui ont été rajoutées donc si je retourne voir en fait cette page spécifique donc c'est l'accueil musclé qui a été enrichi et effectivement aujourd'hui la seule manière de changer vraiment drastiquement le thème par défaut qui est musclé et d'avoir un résultat de ce type là on est obligé aujourd'hui de faire un petit peu de CSS alors pour vous prouver que c'est bien le thème musclé dans la configuration du thème que j'ai ici dans le petit menu d'administration donc ça Yann il a survolé l'autre jour on va aller un petit peu plus en profondeur sur toutes ces petites fonctions là aujourd'hui donc mon enrichissement il passe juste sur le lien d'un fichier CSS donc là je vois qu'il y a marqué slash skindoville css ça veut dire qu'il est stocké sur le portail mais en fait il pourrait arriver d'une source extérieure je pourrais très bien avoir une URL quelqu'un qui a un compte GitHub ou autre ça pourrait fonctionner avec une URL publique extérieure donc si là je le renomme et que je mets qui s'appelle hold je vais vous montrer que quand je valide en fait je vais perdre tous mes styles et je pense qu'on va revoir un petit peu voilà je retrouve un petit peu le gugus du thème musclé et ce qui fait qu'il est un petit peu différent de quand vous le testez c'est que il y a déjà les boîtes qui ont été qui ont été rajoutées de manière à ce qu'on colle avec ce qui a été défini sur cette page d'accueil d'accord le profil musclé enfin le thème musclé quand vous le testez en fait c'est lui qui positionne qui prépositionne certaines boîtes après comme le disait Yann l'autre jour vous avez la possibilité de les retirer d'en ajouter etc un peu comme vous faites aujourd'hui quand vous faites une construction de page sur bokeh donc si je retourne dessus je vais pouvoir renommer ce truc là et remettre le thème alors pour débuter en fait toujours sur cette histoire de comment attacher un fichier CSS à mon profil il y a effectivement au niveau de la configuration du thème je peux pointer sur un fichier CSS c'est plutôt mais ça à la limite on aura peut-être l'occasion d'en discuter les mardis suivants si on continue mais on est bien parti de savoir en fait est-ce qu'il vaut mieux stocker un fichier CSS là est-ce qu'il vaut mieux l'avoir sur un site extérieur mais ça marche aussi vous pouvez pour ceux qui ont déjà l'habitude de l'utiliser en fait on pourrait aussi utiliser l'éditeur CSS d'accord donc là pour le cas d'Auville dans l'éditeur CSS j'ai mis des choses sur lesquelles je veux que le client puisse avoir la main à terme donc là en l'occurrence c'est les images qui remplacent le gugus qui a des muscles sur le tableau donc en l'occurrence c'est ces livres là et je vois qu'il y a des ID profils ça veut dire que quand je navigue sur le site cette image là en plus on peut effectivement l'avoir de manière contextuelle voilà d'accord donc effectivement pour que ça soit plus facile pour 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 les hyperliens alors j'ai été vite j'ai pas été forcément très regardant de où stocker les images je les ai prises comme c'est un prototype je les ai prises directement sur certains sites internet alors si je reviens sur la configuration du thème d'accord alors cette première partie j'en sais pas plus que vous c'est à dire si je désactive certaines choses je pense que ça marche moins bien c'est pour réactiver ou désactiver certaines CSS ou certains javascript j'ai encore jamais trop touché ici on peut mettre un chemin vers un fichier CSS donc comme je l'ai dit on a le chemin vers le fichier CSS ici mais qui peut être aussi agrémenté par celui qui sera dans l'éditeur CSS on peut jouer sur les deux le navigateur il lira les deux d'accord vous avez aussi la possibilité de surcharger avec des javascript moi je suis pas très à l'aise avec ce langage là donc j'utilise très peu mais je sais que chez vous dans certaines bibliothèques il y en a qui maîtrisent bien et qui ont fait beaucoup de choses avec du javascript voilà alors en dessous on a les classes et c'est là que du coup ça commence à être du sérieux c'est à dire que quand vous utilisez le thème par défaut musclé en fait ça va vous être livré avec certaines classes je sais plus jusqu'où ça va voilà je crois que c'est la dernière elle est là menu bouton pour la charte graphique de Deauville comme j'ai des trucs un petit peu spécifiques voilà j'ai ces petits ces petits L enfin je sais pas si on peut appeler ça des L mais ces petits encadrés qui se mettent sur le bord des boîtes j'ai dû créer des classes spécifiques pour appeler ces fonctions et du coup c'est dans mon fichier CSS que que j'ai que j'ai donné alors par exemple si je regarde dans cette boîte là donc en fait toutes les classes CSS c'est ce qu'on retrouve dans chacune des boîtes dans l'onglet style donc c'était le truc un petit peu plus compliqué sur lequel Yann l'autre jour était passé assez rapidement mais du coup je vois moi je les ai appelés L bottom right ça veut dire que j'ai mis ce petit symbole je sais pas ce L un peu à l'endroit un peu à l'envers à des endroits et là en fait je le veux en bas à droite d'accord du coup c'est ce qui permet d'afficher c'est ce petit truc là et effectivement derrière cette classe et bien dans mon fichier CSS d'ailleurs ce serait bien que je l'ouvre hop il s'appelle bt.css l-bottom all right voilà c'est là où en fait j'ai mis la petite règle c'est juste une ligne qui n'est rien alors si je reviens dans ma zone de configuration du thème donc sur le premier onglet il y a ces choses là que je vous conseille de pas trop toucher au début le lien vers le CSS le javascript et effectivement pour vous la possibilité au fur et à mesure que vous aurez des besoins spécifiques de créer des nouvelles classes et bien vous pourrez très bien hop rajouter une nouvelle classe Toto vous la nommez un petit peu comme vous voulez et après c'est effectivement dans le fichier CSS que vous allez décrire qu'est-ce que fait cette classe et après vous pourrez l'utiliser dans chacune des boîtes dans l'anglais style ça c'est pour cette première partie dans la deuxième partie c'est un petit peu pareil que le début de la première c'est des choses qu'on ne touche pas trop pour le moment enfin moi je n'y touche pas c'est un petit peu comment enfin pour ceux qui avaient l'habitude de faire du CSS dans Bokeh dans l'ancien Bokeh comment sont ont été changés le nom de certaines classes c'est pas très important ça c'est pareil en fait pour toutes les petites icônes c'est une police de caractère et effectivement on peut les appeler ceux qui maîtrisent vraiment ce genre de langage pourraient rajouter des petites icônes supplémentaires par contre là ce qu'on avait vu un petit peu avec Yann l'autre jour en fait il y a cet onglet adaptabilité où vous allez pouvoir en fait régler les différentes tailles donc là on est sur le thème global d'ailleurs en fait sur celui-là je suis en 12 tout le temps je vais pouvoir le régler en 12 tout le temps c'est les tailles en fait qu'on voudrait avoir en fonction des différents terminaux qui lisent la page donc là par exemple on dit que pour une taille inférieure à 575 pixels je veux que mon écran il fasse 12 et 12 étant le maximum donc Yann avait introduit un petit peu cette notion de 12 jeudi dernier il faut imaginer que dans les magasins de thèmes on parle pas en pourcentage on parle en fait en nombre de colonnes il faut imaginer que le langage enfin le framework qui est derrière je ne sais pas si on appelle ça un framework mais qui s'appelle Bootstrap en fait fonctionne avec un système allant de 1 à 12 colonnes donc si on met 12 ça veut dire qu'on est en 100% on regardera un petit peu plus en détail comment ça se configure plutôt au niveau des boîtes parce que dans chacune des boîtes on va pouvoir définir sa taille donc si je reviens justement à la configuration des boîtes déjà dans ce magasin de thèmes il va y avoir par rapport aux boîtes que vous avez l'habitude d'utiliser dans les profils vous allez en avoir un petit peu plus et il y en a certaines qui vont disparaître donc si je fais configuration de la page donc là j'ai le schéma de ma page donc il n'y a rien qui change réellement je dis réellement parce qu'il y a 2-3 petits détails qui ont été mis à jour en tout cas vous avez toujours votre schéma de bannière division 1 division 2 division 3 il y a effectivement le pied de page maintenant que vous pouvez constituer avec des boîtes vous n'êtes plus obligé de faire un fichier HTML au niveau des boîtes voilà il va y avoir les boîtes d'articles les boîtes avis boîtes bibliothèques boîtes agenda lettre d'information RSS pour le moment rien n'a changé la boîte de recherche boîte notice c'est le nouveau nom de la boîte kiosque la boîte auteur elle existait déjà pour ceux qui l'avaient actuer la boîte domaine aussi boîte menu principale alors il y a deux types de boîtes maintenant il y a la boîte menu principale et la boîte menu vous pourriez utiliser des menus des sous menus des menus ailleurs dans le site voilà la boîte fil d'ariane c'était pas une boîte avant la boîte libre ça à la limite on en reparlera peut-être dans une autre séance c'est une boîte article mais il y a un type d'affichage un petit peu spécifique qui est derrière et la boîte image qui n'existait pas ça va vous permettre en fait de mettre une image et de déterminer un hyperlien quand on clique dessus jusqu'à aujourd'hui généralement quand on voulait faire des visuels cliquables et bien on générait un article on mettait une image ou plusieurs images dedans et on pouvait insérer un hyperlien à la main alors que là du coup vous avez une boîte qui fait que ça ce qui est assez pratique voilà la boîte d'administration ça veut dire que même le petit module qui est là en fait il est maintenant configurable la boîte crédit c'est pour le pied de page les boîtes de défilement c'est ce qui nous permet d'avoir ces petites flèches en haut et je l'ai enlevé du haut eux ils ne la voulaient pas en haut et en bas la boîte notification ça c'est la petite boîte vous avez les cookies les choses comme ça où votre réservation a bien été enregistrée pour les lecteurs ça veut dire que vu que c'est devenu une boîte vous aurez le choix de pouvoir la positionner en haut en bas sur le côté etc la boîte d'authentification accessibilité c'est le petit oeil que Yann vous montrait l'autre jour aussi qui par défaut se met tout le temps fixé en bas de l'écran la boîte partagée c'est pour partager les contenus de page sur les réseaux sociaux il y a une boîte le long du site alors ça je ne sais pas s'il y a beaucoup elle existait déjà avant mais ça voudrait dire que vous avez un bokeh qui est multilingue je crois qu'il n'y en a pas beaucoup voilà pour ça alors ce qu'on disait l'autre jour c'est que cette nouvelle interface faisait que le bokeh il ne fonctionnait plus réellement en colonne mais plutôt en ligne alors c'est une vraie affirmation parce qu'effectivement quand on va caler les boîtes on va pouvoir en fonction de la taille qu'on va leur donner dire qu'on va les gérer en ligne après on a gardé ces notions de division 1 et division 3 pour le moment à mon niveau moi je ne les ai jamais trop utilisées mais je sais que Mélanie qui a fait des bricolages à Valence elle a pu définir des règles sur certaines divisions pour qu'elles apparaissent dans certains contextes elle avait par exemple dans un certain contexte alors ça va aller mieux si je montre donc j'ai une boîte de configuration par division ce qui n'existait pas non plus avant ce qui est vraiment intéressant en fait c'est cette notion de visibilité c'est dire que on peut définir ça Yann l'avait montré que cette division elle est visible à partir de telle taille d'écran mais aussi je peux définir que je ne veux pas qu'elle soit visible dans index c'est à dire sur une page de profil mais je voudrais qu'elle soit visible que sur l'espace abonné ça voudrait dire que dans la division 1 je pourrais mettre une boîte article avec je crois que Mélanie elle a fait ça à Valence avec rappel des règles de fonctionnement du compte lecteur ou peut-être accès à des petits tutos ou des choses comme ça des aides mais du coup ça veut dire que cette division elle n'apparaîtrait que quand je clique sur mon compte voilà du coup si je reviens à ma configuration de page voilà donc le gros changement c'est les nouvelles boîtes le fait qu'on puisse mettre des boîtes dans le pied de page et effectivement rendre facultatif ou conditionnel l'affichage de certaines divisions alors du coup si je prends la petite boîte qui est ici alors du coup j'ai fait exprès de cliquer sur la boîte image ça veut dire que maintenant là en l'occurrence il n'y a pas de bannière en fait c'est le logo les franciscaines de Deauville on a utilisé une boîte image donc en gros je vais explorer le serveur comme d'habitude et je peux mettre mon hyperlien dessus donc là en l'occurrence je ne veux pas que ça aille à l'extérieur ça pourrait aller sur le site de la Comcom ou sur le site de la ville mais là en l'occurrence je veux que ça retourne sur une page qui s'appelle slash bt accueil qui est cette page-ci il n'y a pas réellement de style spécifique pour ça et du coup en adaptabilité il dit que quelle que soit la résolution d'écran ça fait 12 donc effectivement si je regarde un petit peu comme je l'ai sélectionné enfin que je suis en train de l'éditer il me la met en jaune alors comme ça je vois bien sa taille et elle est tout le temps visible quels que soient les contextes d'accord alors si je veux retourner sur est-ce qu'il y a un cas particulier chez eux non non ah si voilà pour vraiment pour remontrer cette histoire on fonctionne en mode ligne on le voit ici parce que maintenant sur la même ligne j'ai 4 boîtes ce qui était compliqué à faire enfin ce qui est compliqué à faire aujourd'hui avec un bloquet classique donc là je n'ai pas besoin d'écrire en CSS le fait que je veuille mettre 4 boîtes sur la même ligne là c'est juste donc là c'est une boîte image c'est pareil du coup on a voulu mettre une image cliquable qui va sur une page qui s'appelle slash ludothèque et c'est dans l'adaptabilité qu'on a dit que sur un téléphone elle fait 6 sur 12 ça veut dire qu'elle fera la moitié et à partir de la taille on va dire grande tablette ça fait 3 3 sur 12 ça veut dire que je peux en mettre 4 sur la même ligne Jean-Christophe il y a deux questions tu les veux tout de suite ou ? alors ouais du coup j'allais justement enchaîner j'allais partir sur autre chose parce que je vais arrêter de démonter Deauville du coup vas-y pose les questions il y a Benoît qui demande est-ce que la boîte image sera utilisable dans le thème de base historique ? le thème de base historique c'est pas un thème le thème de base historique ah d'accord je vois ce qu'il veut dire aujourd'hui non enfin on n'a pas prévu de faire redescendre ça dans le fonctionnement actuel de bokeh c'est-à-dire qu'il faudra forcément utiliser un des thèmes officiels et historiques n'en est pas un historique c'est juste pour garder une trace de comment était votre bokeh avant ok et la deuxième question c'est Alain qui demande est-ce que l'on peut faire une boîte avec plusieurs images cliquables pour constituer un diaporama un menu déroulant alors la boîte images en fait elle permet de mettre une seule image pas du tout de générer un diaporama attends elle est notée où ? ah attends je ne la vois pas c'est la question tu peux la noter dans le dans le dans le magasin de thèmes enfin dans le dans le pad parce que du coup je n'ai pas très bien compris ce qu'il voulait faire Alain oui oui je peux ah bah tiens super salut Alain ah c'est Gislain ah pardon Gislain oui donc je suis développeur sur bokeh pour ceux qui ne me connaissent pas et c'est plutôt moi qui travaille sur ce projet depuis maintenant deux ans en collaboration avec certains d'entre vous et avec mes collègues donc en fait la boîte images c'est vraiment une boîte qu'il faut penser comme je mets un logo alors effectivement on peut mettre un lien dessus pour rebondir dessus facilement mais si on veut faire une boîte de quatre images pour faire un diaporama ou un menu déroulant et bien en fait vous utilisez un diaporama d'articles et puis vous le configurez pour n'afficher que les images des articles et puis pour faire un menu déroulant vous utilisez un menu déroulant parce que le menu a pas mal changé aussi vous pouvez mettre les images que vous voulez maintenant dans les entêtes donc voilà donc la boîte images voilà il faut plus penser c'est plutôt une image voilà de navigation une icône plus que vraiment une boîte de médiation en fin c'est plus le logo de ma médiathèque le logo de la mairie de la communauté de communes voilà c'est plus dans ce sens là c'est pour simplifier ce genre de choses ou des accès rapides parce qu'il y a beaucoup de sites qui ont besoin d'avoir en fait des hyperliens comme ça alors on aurait pu utiliser la boîte domaine mais là comme c'est pour rebondir vers des pages et non vers des résultats de catalogue ça allait pas donc on a fait le choix d'utiliser la boîte images en fait pour la décliner en quatre parties avec des hyperliens qui vont sur des pages spécifiques voilà cette page là elle n'est pas faite encore alors il n'y avait plus de questions Géraldine alors il y en a une qui vient d'arriver est-ce qu'on pourra depuis un diaporama envoyer directement vers un site extérieur sans passer par un article interne et Marion Balamiré qui me demande ça là à ce jour c'est pas le cas parce que du coup quand vous cliquez sur l'image vous êtes renvoyé sur l'article aujourd'hui c'est tout alors du coup je vais montrer une dernière fonction alors il y a eu un gros travail de refactorisation de de code c'est-à-dire qu'en fait dans la majorité des boîtes maintenant on va avoir accès à peu près à des fonctions similaires c'est-à-dire que là je suis dans une boîte agenda qui est aujourd'hui la boîte calendrier que vous connaissez par le nom de boîte calendrier mais c'est un petit peu le même fonctionnement donc sur la boîte agenda enfin ou comme sur pratiquement toutes les boîtes aujourd'hui vous avez un onglet affichage et qui va vous permettre en fait d'avoir ces zones regardez en fait je me donne le droit de casser Deauville étant donné qu'ils ne sont pas en production le rendu d'un document donc média avec description en dessous alors du coup si je mets que description on va tous les tester si je mets que la description et bien du coup je perds mon image mais j'ai que le texte avec les petits tags qui sont en dessous si je mets média et bien je vais perdre le texte et je vais avoir que les images si il veut bien y aller et après il vous en reste deux c'est le média avec description à droite alors là comme il a affiché trois par trois ça ne va pas être ggm cette fonction là elle est plutôt faite quand vous faites un affichage en mode liste mais en ligne enfin les uns en dessous des autres plutôt que les uns à côté des autres et du coup celle qui a été utilisée jusqu'à maintenant média avec description en dessous qui va nous permettre d'avoir et le média et la description qui se met en dessous comme ça ces zones qui apparaissent ici en fait elles ne sont pas réellement configurables pour le moment après il y a la disposition de la liste ça veut dire que pour le moment j'ai dit que les prochains rendez-vous je voulais pouvoir monter jusqu'à neuf donc dans ma sélection ça va dans le dossier ce dossier là donc ça ça marche comme avant et je vais pouvoir dire en fait je veux en carousel carousel ça veut dire il va essayer de me générer un diaporama qui va prendre toute la place d'accord donc effectivement comme mes qualités d'image elles n'ont pas été faites pour ça ce n'est pas terrible donc là j'ai les flèches sur les côtés mais j'ai non pas là carousel la colonne donc là il va les mettre 3 par 3 tu es à la moitié du temps Jean-Christophe super merci tu fais tout Géraldine tu fais gardienne du temps ah non j'ai juste lu le message ah d'accord c'est Willy qui le signale oui alors du coup j'étais sur quoi ouais carousel du coup le carousel la colonne en fait il va me les partager par 3 donc là je n'ai pas de petites flèches parce que parce que j'en ai que 3 mais si j'en avais eu plus que 3 vu que je lui ai demandé de m'en afficher 9 du coup j'aurais les petites flèches qui me permettraient de naviguer sur le côté c'était une fonction qui était quand même assez attendue par certains d'entre vous liste horizontale donc liste horizontale ça va faire un petit peu le même effet sauf que comme je demande d'en avoir 9 il va essayer de caler les 9 donc là vu que je n'en ai pas 9 il ne m'en affiche que 3 mais si j'en avais eu 9 en fait il aurait tout resserré pour essayer d'afficher les 9 sur la même ligne donc souvent quand vous quand vous jouez avec quand on joue avec ça en fait généralement on essaye un petit peu tous les scénarios jusqu'à ce qu'on tombe sur le sur le bon liste verticale il va faire la même chose sauf que il va me le mettre comme ça du coup comme je disais tout à l'heure si on veut utiliser une liste verticale du coup le conseil c'est de dire je veux médias et descriptions à droite comme ça ça fera plus propre il y avait comment elle s'appelle le bouron la dernière fois qui avait demandé en fait si on pouvait avoir ce mode d'affichage là de l'agenda une remarque d'Emilie de Dole qui dit il faudrait qu'on puisse choisir combien on veut afficher d'items dans le carousel aujourd'hui c'est 3 par 3 quand on est en carousel à colonne mais ouais j'ai bien compris la demande ok alors du coup je suis revenu comme avant et dans l'affichage j'avais après verticale à interaction tiens je ne l'ai jamais utilisé celui-là on va voir je ne sais pas trop ce que c'est les interactions Gislain tu n'es plus là si si je suis là donc interaction c'est en fait une ça vous propose une une sorte de pagination automatique à partir du moment où il y a plus de 3 éléments dans la liste ah d'accord donc là tu ne peux pas mettre plus ou tu fais un tu n'as pas une boîte de notice là en fait ce qu'il faut comprendre c'est que tout s'est rendu et ces dispositions de liste sont disponibles aujourd'hui sur les notices les auteurs les articles les agendas les flux RSS c'est à dire que tout le monde bénéficie de tout ça tiens j'ai un exemple là voilà les coups de coeur par exemple coup de coeur alors du coup si je veux faire propre donc là c'est disposition en mode mur donc ça on ne l'avait pas regardé au dessus ça c'est un mode mur donc en fait le mode mur il est toujours un petit peu à la Pinterest pour gérer le fait que les images qui viennent des documents ne sont pas forcément de taille égale et du coup alors si je le mets en liste à interaction et que je veux média description à droite pour le moment il y en a 8 donc je suis censé avoir une pagination voilà effectivement je vois ici affiché 3 par 3 voilà et tu peux même faire une recherche à la volée sur la note par exemple ou sur n'importe quoi l'auteur ah ouais carrément je mets 3 il n'y en a pas 4 voilà donc ça c'est un affichage qu'on retrouve par défaut notamment dans les listes de prêts et de réservations etc qui permet de rechercher assez rapidement quelque chose qu'on aurait emprunté ou réservé quand on a des grandes listes bon vu que ça fonctionne je l'ai mis aussi dans les dans les dans les boîtes comme ça de diaporama ou quoi mais bon c'est assez pointu comme utilisation c'est vraiment si on a par exemple un profil dédié avec de nombreux articles qu'on doit afficher ou de nombreux avis ou un profil un peu professionnel voilà ça permet de mettre comme ça des boîtes de recherche dynamiques en fonction du contenu qu'on a voulu mettre dedans ok alors je vais en profiter je vais répondre aux questions donc pour l'instant pour pouvoir sélectionner enfin maîtriser le nombre de colonnes dans un carousel alors c'est une imitation pour l'instant technique donc en fait tout ce rendu là se base sur une librairie qui s'appelle Bootstrap et le carousel en fait vient directement de cette librairie là et aujourd'hui c'est pas dans les priorités d'aller plus loin dans la modification de cette librairie pour gérer pour gérer ça c'est déjà arrivé puisque le mode mur on est sorti au départ on utilisait le mode mur fourni par Bootstrap et on en est sorti quand même puisqu'il posait plus de soucis voilà pour cette question pour un article événement il y a donc un champ média indépendant du corps de l'article alors c'est toujours la même magie c'est à dire que aujourd'hui pour un article qu'est-ce qui va être qu'est-ce qui va faire office de média je crois que ça va changer dans la livraison du jour normalement en plus donc la magie aujourd'hui sur la version historique c'est que si vous avez un résumé dans votre article avec une image c'est déjà cette image qui est utilisée donc ça c'est pareil pour la version d'un thème c'est-à-dire que si vous avez un résumé que dans ce résumé il y a une image c'est cette image-là qui va être utilisée en priorité et s'il y en a plusieurs c'est la première qui trouve s'il y en a plusieurs c'est la première alors ensuite pourquoi il y a la notion de média et pas d'image parce qu'en fait aujourd'hui on peut mettre une e-frame dans un article ou dans le résumé ou même je crois un carousel bokeh et donc ce carousel bokeh ou cet e-frame donc ça peut être par exemple une e-frame qui pointe vers un YouTube ou vers un Vimeo ou ce qu'on veut ça se retrouve dans l'encart média c'est pour ça qu'il y a la notion de média alors là elle n'est pas homogène c'est-à-dire que pareil pour une notice la notion de média on va s'arrêter pour l'instant dans la vignette mais on pourrait imaginer que si on va sur une ressource numérique on pourrait avoir le lecteur direct dans l'encart média c'est vers ce genre de choses qu'on veut aller il n'y a pas d'exemple pour l'instant en production puisque alors sur l'image aussi c'est-à-dire que sur une image d'un article on va bien prendre celle du résumé ça, ça peut être démontrable donc je suppose c'est une boîte agenda en fait tout simplement on peut regarder que l'image c'est bien celle du contenu et par contre pour la notion vraiment de média c'est-à-dire qu'il y a une e-frame qui prendrait une vidéo pour l'instant c'est pas livré c'est pas en production c'est en cours c'est en cours de livraison ok je vais reprendre le déroulé c'est bon Gislain ? oui super merci alors dernière chose que je voulais montrer c'est qu'effectivement toutes ces petites configurations qui sont neuves ici notamment sur la notion d'affichage la fonction que certains utilisent d'entre vous qui est ajouter une boîte qu'on a soit dans le menu soit directement ici pour dire je veux rajouter une boîte en dessous de celle-ci et bien du coup en fait quand vous choisissez un type de boîte par exemple une boîte article en fait vous avez déjà un petit peu vous pouvez déjà choisir une boîte qui sera préconfigurée au niveau de l'onglet affichage en fonction de ces différentes possibilités qu'on vient de voir d'accord donc en fonction des boîtes il y en a certaines qu'on en a plus que d'autres boîtes domaines etc il reste un quart d'heure il reste un quart d'heure alors aussi petite subtilité quand on gère les menus donc la gestion des menus ça se passe comme aujourd'hui donc on a modifié le menu ici donc en fait on a le même le même écran en fait pour choisir ce qu'on veut faire et ce que Gislain disait tout à l'heure c'est qu'effectivement pour certains qui effectivement avaient des logos dans les menus et qui souvent qu'on va passer sur la liste comment on fait pour ajouter une icône dans mon menu et des choses comme ça avant c'était en dur un petit peu dans le thème graphique alors qu'aujourd'hui vous avez la possibilité d'ajouter des pictos directement soit en faisant explorer le serveur en fait soit en mettant l'URL d'une image externe quoi d'accord que ça soit dans le menu principal mais aussi dans tous les sous-menus donc vous pouvez jouer un petit peu avec ça quelle taille conseiller pour les pictos ça dépend la taille que vous voulez le rendu que vous voulez c'est Catherine qui demande je ne sais pas je vais regarder sur comment il s'appelle réseau médiéval voilà effectivement on est dans la dernière interface mais ils ont voulu garder un petit peu l'ergonomie qu'ils avaient sur leur ancien site alors il n'y a pas de documentation sur les images mais en plus de ça ce n'est pas documenté mais ici on n'est pas obligé de mettre une URL vers une image on peut en plus de ça mettre un code un code icône un code icône qui est chargé dans une fonte notamment il y a un font-tahosom qui est chargé avec tous les thèmes du magasin et on peut aller chercher comme ça des tiktos qui sont de la taille du texte directement je ne sais pas tu peux tu as peut-être un site j'ai montré un petit peu tout à l'heure en leur disant que je n'avais pas encore trop touché donc je n'étais pas forcément ultra à l'aise avec ça là en fait tu peux copier un code qui est sur la droite ah oui d'accord et le mettre directement dans une attends je vais le faire à Deauville parce que ça va être moins risqué oui je peux le mettre comme ça rajouter un petit code quand ça c'est reconnu donc à partir de là en fait l'icône c'est du texte on peut lui donner une couleur l'agrandir comme on veut on n'est pas obligé d'aller chercher d'avoir des images vraiment déjà prédéfinies quelque part on peut se servir dans la livrairie gratuite de fonds donc ça il n'y a pas de documentation ça fait partie des choses qui doivent être documentées alors pour les pictos c'est fantôme alors je vais vous donner le lien avec le filtre déjà sur le prix bon c'est voilà donc après bon ça demande un peu de il y a besoin quand même d'une petite documentation pour dire mais tiens comment je vais récupérer cette icône là si je veux essayer comment je fais il n'y a pas la documentation donc là on vous a montré brièvement en gros il faut prendre le code et aller le coller dans le champ image alors attends du coup moi ça m'intéresse aussi c'est-à-dire que si par exemple tu vois voilà je tombe au pif je veux celui-ci voilà c'est-à-dire que Bokeh il est capable de le comprendre tout de suite ou il faut que j'aille le charger tu as fait donc tu prends ça le classe tout ce qu'il y a entre les guillemets donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de documentation donc c'est un peu c'est pas évident non non mais je pensais qu'il fallait le charger non non donc là tu mets classe voilà donc là il y a tout le temps je le laisse comme ça ou je l'enlève classe tu fais classe espace en fait comme comme c'est écrit dans la documentation ah oui donc comme il est connecté à Fontahosom alors Fontahosom il n'est même pas connecté c'est qu'il est chargé comme un fichier de font ah super tiens j'apprends des trucs aussi ouais moi aussi ouais donc ça c'est avancé et il n'y a pas de documentation donc non mais maintenant que je sais comment ça marche on va pouvoir documenter il y avait une question de Willy ouais alors y aurait-il une option qui permettrait d'ouvrir dans un nouvel onglet les éléments d'une boîte kiosque domaine pour l'instant non il n'y a pas de en javascript il n'y a pas d'option juste en un clic après de façon automatique vous avez tous les liens externes qui sont dans ça ça marche aussi sur la version historique c'est-à-dire que n'importe quel lien externe c'est-à-dire qu'il n'appartient pas au même domaine que votre portail il est de façon automatique envoyé dans un nouvel onglet pour les liens internes là on n'a pas d'option on n'est pas assez fin pour dire chaque lien on ne peut pas gérer les attributs comme ça indirectement ok on va dire que pour aujourd'hui la présentation elle est terminée on va garder le créneau pour la semaine prochaine pour ceux qui veulent et du coup ce qui serait pas mal c'est qu'on puisse travailler sur un de vos portails en particulier s'il y a un volontaire est-ce qu'il y a un volontaire qui dirait hop là j'ai perdu mon stylo on répète que la modification je pourrais faire pour travailler sur un site en prod ah ouais l'idée c'est pas de mettre le truc en prod c'est de créer un thème musclé et de commencer un petit peu à le customiser par rapport à un projet que vous auriez ah ben l'anmiré ils sont partants nous aussi sur un autre mardi oui 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 à la limite on peut on peut voir ça ah ouais j'ai vu Géraldine que t'avais déjà un peu appuyé sur tous les boutons pour les tester je pense c'est pas la seule j'ai pas été voir ballon miré par contre du coup alors du coup je rajoute de la complexité c'est pas évident et vous avez dû le constater quand vous avez testé les thèmes que de partir d'une page blanche c'est difficile de savoir un peu vers quoi on va donc s'il y a des gens qui ont des idées assez précises du graphisme alors pas forcément une maquette comme j'ai montré au tout début d'Auville mais dire je voudrais que ça ressemble à tel site par exemple il y a des bibliothèques qui n'ont pas eu de refond de graphique depuis peut-être 10 ans alors je ne sais pas s'ils sont là d'ailleurs mais effectivement le site de la ville a été modifié et puis ça serait un premier exercice d'aller essayer de se rapprocher du site de la ville mais l'idée c'est qu'on ait une ligne directrice qu'on ne parte pas d'une page blanche voilà la première chose à faire ce sera de voir comment on change justement la bannière de muscler ou du thème comment il s'appelle terre du milieu Michael je ne sais pas ce que tu veux dire si tu as ton micro et que tu veux parler ça peut être plus simple je vais préciser ce que j'entends du coup Grand Cognac voilà Grand Cognac pour le moment on est en train de travailler sur un site qui est pseudo-temporaire et comme on n'avait pas de ils n'avaient pas fini eux de leur côté côté service.com de préparer une charte graphique du coup en fait on est parti du principe qu'on essayait de faire quelque chose qui allait ressembler au site de la com d'agglom quoi ça veut dire on a essayé de prendre un petit peu l'environnement visuel les petits pictos c'est Anaïs qui est ici qui a fait il n'y a pas toutes les fonctions où les choses apparaissent directement mais l'idée c'est d'avoir un environnement visuel comme tram pour répondre à Marion alors si je pars du principe que semaine prochaine c'est c'est ballon miré ouais moi je veux bien avoir tout ça avant ça permet de préparer au mieux un petit peu la présentation et de voir la faisabilité parce que ça se trouve c'est un truc super de la mort j'ai vu il y a une question on n'a pas répondu sur les champs personnalisés sur les articles donc pareil dans la version du jour vous allez avoir sur les articles et les bibliothèques tous les champs personnalisés qui seront qui ont été cochés pour ce document là ou cet article là qui seront visibles donc sous forme de petits badges donc au niveau des champs personnalisés il y a uniquement les types liste d'options et cases à cocher qui sont remontées puisque en fait dans les ceux qui connaissent les champs personnalisés on peut faire du HTML rich etc donc ça c'est pas remonté dans les types sinon on va y avoir des plans d'options les champs personnalisés je suis pas sûr que tout le monde les utilise je crois qu'il y a un webinar qui est prévu sur ce thème donc l'agenda il y a dit on peut mettre les filtres sur les champs personnalisés et en plus on pourra faire des affichages donc avec par exemple souvent de tags oui c'est ça c'est à dire que par rapport à la liste tout à l'heure avec l'interaction vu qu'on aura plus d'enrichissement sur les documents on peut repartir pour ça mais sinon sur l'agenda là oui on peut mettre dans les filtres le champ personnalisé là c'est peut-être que la base de données ils en ont pas encore je crois que si ils les utilisent les champs personnalisés si je fais modifier cet article champs personnalisés ah bah non ils l'ont pas mis alors si je mets jeune par exemple l'idée c'est que si je coche jeune en fait ils voudraient l'avoir sous forme de tag c'est ça ? oui c'est ça donc ça ça va apparaître mais non seulement ça mais tu pourras dans la gestion des sélecteurs tu as date lieu et type de public donc type de public il me semble que c'est un champ personnalisé ouais ça c'est un champ personnalisé donc ça ça a été gardé bien sûr ouais celui-là par exemple il est tout public alors géotaguer les champs personnalisés ça c'est une c'est une bonne question donc on peut bien mettre ce qu'on veut dans les champs personnalisés il n'y a pas de problème après pour ce qui est de la géolocalisation il faudrait créer un type connu dans le logiciel qui serait de la géolocalisation pour pouvoir l'utiliser mais effectivement dans le dans les alors pourquoi je dis ça parce que dans le magasin de thèmes en fait je ne sais pas si vous avez vu la fiche exemplaire les exemplaires d'un document avec la carte tiens j'y vais voilà donc en fait cette carte se retrouve en fait générique sur l'ensemble des des choses qu'on veut voir la bibliothèque c'est déjà la fiche en carte les exemplaires on sait maintenant les affiches en carte mais en fait n'importe quel document avec des points de géolocalisation on pourrait utiliser cette carte dans le même style maintenant c'est où est-ce qu'on récupère cette information qui pose surtout le problème après il y a pas mal de travaux qui vont être en cours sur la géolocalisation de données qui seraient au sein des notices aussi donc je pense que travailler sur du format carte il y a beaucoup d'évolutions qui vont arriver dans le futur par exemple pour Melun en fait ils ont géolocalisé toutes les cartes postales tous les endroits de prise de vue des cartes postales pour pouvoir avoir une entrée par localisation de prise de vue une carte avec hop je vais cliquer sur la carte et je vais pouvoir avoir la carte correspondant à l'endroit où était positionné le photographe au moment ça va vachement bouger ces histoires de cartes alors il y a Sylvain de Flash qui demande s'il y aura un webinaire sur la personnalisation de l'affichage des notices et des exemplaires quand le développement sera fait aujourd'hui en fait on peut on peut on peut pas on peut moins configurer qu'avant c'est à dire qu'on n'aura pas le choix de l'ordre des divisions et des choses comme ça parce que du coup la manière dont c'était fait avant appelait des vieilles fonctions de bokeh et l'idée c'était quand même de nettoyer un petit peu au fur et à mesure que Gisela avançait pour le moment vous avez la main pour renommer déjà les zones mais effectivement il n'y a pas encore de fonction pour choisir quels sont les champs à afficher les zones à afficher ou pas alors en fait c'est l'objectif ça a été de simplifier l'administration de la vue notice en affichant en fait tout ce qu'on peut tout simplement c'est à dire que je prenne un livre que je prenne un CD que je prenne un DVD en fait les onglets vont rester les mêmes par contre leur contenu va être dynamique et rempli avec ce qu'on a de plus avec tout ce qu'on sait faire suivant le type de document donc on aille sur une ressource numérique en fait on aura quand même un auteur on aura quand même d'autres propositions des avis etc et le but c'était de simplifier c'est à dire que ce qui se passait aujourd'hui dans la version historique c'est qu'on avait un gros tableau en disant je mets ça en position 1 je mets ça en position 2 je n'affiche pas ce bloc là en fait cette personnalisation là finalement elle n'était pas satisfaisante en termes d'utilisateur final c'est à dire que déjà votre 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 configuration n'évoluait pas dans le temps en tout cas c'était très compliqué de se remettre dans cette configuration et de se dire on va peut-être regarder si dans il y a quelque chose ou quoi donc là en fait il y a eu tous les blocs qu'il y a dans la version historique en fait ils ont été regroupés dans ces onglets et ils sont exploités en fait de façon automatique c'est à dire que si je vais sur un cd je vais essayer de trouver des images du groupe ou peu importe de l'auteur pareil pour un livre si j'arrive à trouver des images je vais essayer d'en trouver voilà pourquoi sur un bouquin je ne pourrais pas trouver des images de l'auteur si j'en trouve comme pour la biographie ou des choses comme ça et voilà donc après il y a un côté aussi je ne peux plus désactiver des choses parce qu'en fait le logiciel évolue de jour en jour et le but c'est d'enrichir les données autour des documents que vous avez dans vos fonds et donc si vous désactivez un bloc et bien vous empêchez vos lecteurs d'accéder à cette information au final donc il y a ce choix qui a été fait garder cette structure figée bon après en termes d'interface on machine ça permet aussi au lecteur de s'y retrouver c'est à dire que voilà il y a toujours cet onglet qui a la même chose etc donc après oui après on retrouve la même le même genre de disposition donc dans la fiche bibliothèque le compte lecteur voilà c'est ça vient une grille de lecture pour que le lecteur il ne soit pas qu'il s'habitue assez rapidement aux nouveaux écrans aux écrans du site de sa médiathèque donc là l'avantage c'est que dès qu'on va avoir des nouveaux enrichissements ou qu'on va améliorer les enrichissements qu'on a déjà qui sont on va se faire avouer pas toujours efficaces des fois qu'on surtout voilà noté quand je parlais de l'ina là l'avantage c'est que demain quand on va pouvoir travailler sur ces sujets là et les améliorer ça aura un impact tout de suite sur les fiches les fiches notices donc le portail qu'on gagnera tout de suite en valorisation sans que vous auriez besoin d'aller configurer ou de choses comme ça donc c'est ce parti pris là qui a été fait c'est dans un souci de simplification d'être efficace aussi du coup le temps il est coulé petite conclusion oui ça bénéficie à tous les utilisateurs petite conclusion du coup ça peut paraître un petit peu particulier de changer d'interface comme on dit aujourd'hui pour l'avoir pratiqué parce que du coup on est en train de mener des projets sur lesquels en fait même tous les nouveaux tous les nouveaux projets tous les nouveaux projets on les passe directement dans cette version là et bien au final c'est quand même vachement plus simple de monter un site on va beaucoup plus vite il y a un petit temps d'adaptation parce qu'il y a plein de petites icônes supplémentaires et par contre d'un point de vue même pour ceux qui font un peu de CSS le nombre de lignes de code il est divisé par par 10 voire par 100 sur certains projets pour arriver à un résultat similaire en très peu ligne c'était la petite conclusion c'est vrai que maintenant qu'on commence à avoir l'habitude de travailler là dessus c'est quand on fait des petites corrections sur des chartes graphiques on se perd vite on se dit c'est où c'est comment voilà du coup j'ai vu passer une question pendant que je disais ça ah oui le carré gris c'est le chat pardon c'est que je regarde ce que vous dites et du coup ça fait un petit carré gris est-ce qu'on peut clore du coup je vais arrêter le partage d'écran est-ce qu'on peut clore là-dessus je regarde s'il y a des questions qui traînent et du coup pour ceux qui voudraient avoir une suite donc ça veut dire que là on a démonté un site sur lequel qui était en travaux s'il n'est pas tout à fait fini il n'est pas en prod d'Auville l'idée là ça serait de repartir un petit peu où Yann était la dernière fois ça veut dire que Ballon Miré qui a l'air d'être volontaire s'ils le sont toujours la semaine prochaine ça serait l'idée de créer un thème et essayer petit à petit d'adapter ce thème à des besoins spécifiques soit effectivement essayer de coller au site de la Comcom avoir une ligne éditoriale dire j'ai besoin d'un grand diaporama de l'agenda d'une boîte de domaine etc on fera en fonction de ce qui existe déjà comme possibilité à partir du portail de Ballon Miré Mediathèque je vais regarder Mediathèque Ballon il n'est déjà pas si vieux que ça Ballon Miré ok du coup Ballon Miré on rentre en 3 ans et demi donc c'est pas très vieux il y en a qui ont vraiment des bokeh qui datent de bokeh 1-0 ou avec des chartes graphiques je les ai pas en tête ou je veux pas les montrer et c'est de là que vient ce projet aussi oui oui c'est vrai qu'à l'origine c'était pour simplifier et pour pouvoir ouais Géraldine c'est même pas forcément vrai mais c'est vrai mais c'est vrai qu'il n'est pas jeune il y a le nouveau caché du coup je disais Ballon Miré du coup on fait un petit contact courant de semaine en off pour préparer un petit peu ça la semaine prochaine s'ils sont toujours là yes ok ah les marraines ouais c'est déjà une interface un petit peu plus un peu plus ancienne effectivement ok est-ce que tu veux toutes les questions Jean-Christophe bah du coup j'ai accès au chat vu que tu les as pas notés au future je vais j'avais pas accès à ton truc donc je les ai notés dans un bloc note ah oui il fallait un code du coup j'ai pas fait gaffe bon d'accord ah tu les as notés dans un bloc note à côté ouais si tu veux je peux te les copier coller quelque part ah bah non bah tu m'envoies ton bloc note ça me va ou je t'envoie ouais ça me va parfait et bah je vous dis à bientôt on fera une communication pour le rendez-vous si ça vous va pour mardi prochain à la même heure à bientôt